Voilà, mais toujours glissée dans mon sac à main. De manière assez élégante. Tout à fait très élégante. Pendant votre relation avec cet homme-là, est-ce qu'il y a eu d'autres relations ? Non. Que lui ? Donc c'était une vraie relation sorti-là. J'étais amoureuse, j'étais très 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 flattée de l'histoire qui me tombait dessus. Et ça devait être douloureux dans la mesure où vous étiez amoureuse, que ce soit rémunéré si j'ose dire ? Non, je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Je ne l'ai pas vécu de cette façon-là. Avec du recul, bien sûr. Mais sur le coup, j'étais très amoureuse. Donc je ne voyais pas ce qui était glissé dans mon sac à main. Pour moi, c'était comme un mari donne à sa bagne. Vous le voyez souvent cet homme-là ? Je le voyais assez régulièrement. On ne vivait pas ensemble, j'avais accès à son appartement. Plusieurs fois. Plusieurs fois, ce matin ? Oui, tout à fait. Et puis, comme cette expérience m'avait marqué, là j'ai posté... Ça avait duré combien de temps ? Ça a duré trois mois et demi. C'est très court, mais il y a des relations qui sont très courtes, qui sont très intenses. Et six mois plus tard, j'ai posté une annonce sur Internet en mettant ma vraie photo, mon vrai prénom, mon vrai téléphone. J'étais tellement naïf que je n'ai jamais pensé que ça pourrait me jouer des tours par la suite. Parce que ça m'a joué des tours... Mais vous le faisiez dans le but d'avoir des relations tarifées ? Tout à fait, absolument. Absolument. Et le premier rendez-vous a été totalement exaltant. Exaltant ? Oui. J'ai compris que j'allais passer par cette étape-là. Avec du recul, j'étais très jeune, très naïve, et je ne le referais jamais. Exaltant dans le sens où vous y avez pris du plaisir. J'aimais être la courtisane d'un homme qui me complimente. J'avais un besoin d'être complimentée fois 3000. Ça s'explique probablement, Frédéric ? Oui, c'est clair qu'on entend dans le témoignage de Capucine les carences affectives et le grand besoin d'être reconnu par un homme. Et le manque de regard effectivement masculin. L'estime de soi. Si vous perceviez que votre père était attaché à vous, il y avait un manque de regard masculin sur vous. Donc effectivement, ça a pu faire prendre aussi certaines relations qui étaient quand même des relations tarifées, qui ont commencé comme ça pour des relations amoureuses. Et effectivement, la viabilité n'était pas possible puisqu'elles se sont instaurées dans le cadre d'une relation tarifée. Parce qu'à un moment, vous disiez non. Et le fait que l'homme paye, quelque part, l'homme paye pour que la femme ne lui mette plus de limites. Pour s'autoriser un peu tout. Donc du coup, on n'est plus du tout dans une relation amoureuse. On est dans autre chose. On est plus une relation de pouvoir qu'une relation amoureuse. Complètement. Complètement. Ce qui est étonnant, c'est ce double regard que vous portez sur vous. Oui, très ambivalent. Le regard de Capucine à l'époque et le regard aujourd'hui avec du recul. Oui, c'est complexe à l'époque. Pour mettre 4 ans pour en sortir, c'est pas que j'étais dans une galère financière et que j'en voulais toujours plus. C'est que j'avais cette quête identitaire qui n'était pas encore achevée. Bien sûr, je ne préconise pas cette activité. Si c'était à refaire, je ne le referais jamais. Ça a été un aboutissement pour moi. Et donc forcément, aujourd'hui, j'ai un recul qui est différent. Pourquoi ? Vous ne le referiez pas si c'était à refaire ? Parce qu'une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'estime de soi au final qui est énorme, une perte de crédibilité. Beaucoup de gens l'ont su cet été parce que j'ai arrêté vraiment au mois de septembre. Ça a été très difficile pour moi d'accepter le regard des autres. Parce que si je crois bien, vous disiez qu'au début, c'était exaltant. Ensuite, les rencontres se sont enchaînées. Vous êtes allée jusqu'à combien de clients par jour ? Je n'ai pas été dans l'escorte russe ou slovaque qui va faire 10 clients par jour avec un proxénète. J'ai pu aller à 10 clients par jour sans proxénète. Non, j'en rigole, mais je n'étais plus moi-même. C'était une machine. Elle parlait de double personnalité. Mon double avait pris le dessus sur moi complètement H24. Vous allez peut-être me prendre pour une idiote, mais c'est quoi la différence entre escort girl et prostituée ? Alors, avec du recul, c'est la même chose totalement. Pour moi, une escort girl se différencie sur déjà ses tarifs. Pour moi, une prostituée reste quelqu'un qui a des tarifs bas de gamme. Une escort girl reçoit dans un appartement, se déplace dans un hôtel de luxe. Une prostituée a un MAC, une prostituée dans la rue, une prostituée ne choisit pas. Et je pense que ce n'est pas du tout le même rythme de vie. Alors, bien sûr, c'est poser un mot beaucoup plus soutenu sur une activité qui reste la même. Mais je ne me suis jamais considérée comme une prostituée. Et je pense que c'est un mot qui, c'est un mot qui, c'est un mot qui.